... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc continue à consolider son positionnement sur les marchés africains à travers une stratégie multidimensionnelle, dynamique et proactive. Les PME marocaines ont su, au fil des années, s'imposer sur le continent. Leur présence dans les chaînes de valeur tout en renforçant leur intégration régionale. Le Maroc se place d'ailleurs aujourd'hui comme étant le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et deuxième investisseur en Afrique subsaharienne, donc l'un des principaux investisseurs sur le continent. Investissement marocain en Afrique, quels ont les enjeux, quels sont les facteurs clés de réussite des PME marocaines en Afrique subsaharienne et quels défis font-elles face ? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, M. Mohamed Benchouroun, vous êtes économiste, donc spécialiste des questions géoéconomiques en relation avec l'Afrique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Nous allons donc parler des PME marocaines, des PME marocaines installées sur le continent africain. Comment évoluent aujourd'hui ces petites entreprises sur le continent ? Alors, l'Afrique a été une stratégie royale d'orienter toute son économie vers ces marchés-là. Et l'objectif ultime est de pouvoir émerger les PME marocaines dans cette région à haut risque, sécuritaire et politique, et d'un point de vue aussi économique. Vous savez, les grands comptes sont déjà installés là-bas. Les banques, les télécoms, les grandes entreprises dans l'industrie alimentaire, les BTP. Mais les PME marocaines, du fait de leur vulnérabilité, du fait de leur incapacité à faire face à des problèmes de recouvrement, à des problèmes de trouver des clients, on va dire, solvables, sont en fait les plus vulnérables. Et donc, le défi politico-économique est de pouvoir effectivement les accompagner pour au mieux capitaliser leur réussite et minimiser les risques d'échec, puisque les PME constituent 93% du tissu économique national et c'est elles qui englobent l'ensemble de la création d'emplois au Maroc. Donc, le réussite est une priorité politique économique du Royaume. – Des PME que vous dites vulnérables, en tout cas quand elles prennent cette décision, qui est une décision aujourd'hui courageuse, parce qu'elle comporte un certain nombre de risques. Quelles sont les principales stratégies utilisées justement par ces PME une fois qu'elles s'installent dans ces marchés africains ? – Alors, d'après les théories d'internationalisation, il y a d'abord le modèle UPSALA, qui simplifie l'idée que si on veut s'exporter dans un pays étranger, il faut aller dans des pays qui nous avoisinent d'un point de vue culturel, économique et social, pour effectivement minimiser les risques. Il y avait aussi le modèle de l'innovation, c'est-à-dire que pour s'internationaliser, il faut aller dans des pays voisins, mais avec une touche novatrice, avec une touche en personnalisant l'offre dans ces pays-là. Et donc, l'Afrique subsaharienne était l'exportation naturelle ou l'orientation naturelle après avoir saturé le marché marocain. Et donc, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, ce sont les principaux marchés de prédilection de ces PME. Maintenant, nous sommes à plus de 150 PME marocaines qui sont installées dans cette région, qui sont dans des secteurs bien variés, qui sont dans l'industrie alimentaire, qui sont dans l'industrie chimique, et qui sont dans d'autres divers. – Justement, quels sont les domaines d'activité dans lesquels elles opèrent le plus souvent, ces 150 entreprises ? – Alors, elles sont dans les trois secteurs d'activité principaux, le primaire, secondaire et tertiaire. Donc, le primaire qui sont dans l'agriculture, dans les produits de pêche. Dans le secondaire, on va dire, ils sont dans les produits électroniques, ils sont aussi dans l'industrie alimentaire, et dans le tertiaire, comme on a dit, dans les produits, on va dire, dérivés, de l'écosystème de l'assurance, dans l'écosystème des banques, parce que lorsqu'un grand compte s'implante, il s'implante dans une optique d'écosystème, accompagné par des PME marocaines qui sous-traitent. Donc, c'est ça l'idée. Ils sont dans les trois secteurs d'activité, primaire, donc dans l'agriculture, secondaire, dans l'industrie alimentaire et chimique, et dans le tertiaire, dans les services. – Au niveau de l'innovation, pas tellement, aujourd'hui ? – Lorsqu'on parle de l'innovation, l'idée est de pouvoir personnaliser l'offre, parce que le contexte marocain, même s'il porte des similarités avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Mauritanie, comporte des divergences. Donc, l'idée est de pouvoir apporter des touches novatrices dans la capacité à s'adapter, à s'adapter aux clients potentiels de ces pays-là, à travers une réduction des prix, parce que les pouvoirs d'achat dans ces pays-là sont bien inférieurs à ceux du pouvoir d'achat marocain. Il y a aussi une compétitivité qui est de plus en plus accrue avec la présence des produits chinois, des produits turcs, des produits aussi liballés. Donc, il faut pouvoir s'installer d'une manière différenciée et la différenciation, elle est principalement dans le soft power marocain. Et c'est là où le Maroc a une longueur d'avance, si c'est dans son soft power. Lorsqu'on dit soft power, c'est diplomatique, mais aussi religieux, à travers la fondation Mohamed Ziddi Al-Olamas, qui a créé une proximité et qui aide et qui favorise et qui développe une image positive du Maroc dans cette région et qui favorise effectivement la pénétration des PME marocaines dans cette région-là. – Pour rester dans les spécificités de cette région, comme vous venez de le dire, comment aujourd'hui les PME s'adaptent aux besoins spécifiques de l'Afrique subsaharienne particulièrement ? – Tout d'abord, il faut qu'ils établissent une étude de marché et l'étude de marché répond à des spécificités. Vous savez, la plus grande contrainte, c'est le souci du recouvrement en Afrique. L'Afrique qui comporte des risques, comme j'ai dit, sécuritaires, politiques, mais aussi économiques et commerciales dans leur capacité à maintenir une longévité avec les clients. Et c'est ça le plus grand risque à travers les entretiens avec qui je me suis entretenu. Donc les PME marocaines souffrent d'un problème de recouvrement, ils doivent faire face aux défis logistiques, ils doivent faire face à une veille réglementaire, car la réglementation là-bas diffère de ceux du Maroc, aussi par rapport à l'importation des produits. Donc il se peut qu'il y ait des différences en termes de stratégie douanière. Donc il faut faire attention à ce que, lorsqu'on s'implante dans ces marchés, d'avoir une veille informationnelle. Et la veille informationnelle, la connaissance du marché, est l'un des facteurs clés de réussite dans cette région-là. – Et justement, ce qu'il y a aujourd'hui des institutions qui accompagnent ces PME marocaines pour qu'elles puissent opérer, on va dire, dans cette région de manière sereine, en ayant tous les éléments en main avant de démarrer toute activité. – Bien évidemment, il y a d'abord les représentations diplomatiques, les ambassades, et aussi les consulats dans les pays stratégiques, comme en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Sénégal. Deuxièmement, il y a l'AMDE qui est chargé d'accompagner les PME marocaines dans ces régions-là, à travers des foires, à travers des présences dans les salons, et aussi à travers l'organisation des missions B2B, en le mettant en relation avec des clients potentiels. Et l'idée, c'est vraiment que ces PME marocaines, connaissant leur vulnérabilité, qu'elles soient accompagnées soit par des grands comptes marocains, qui sont là pour les protéger, mais le plus important, qu'elles soient accompagnées par des institutions publiques qui sont là et qui représentent des garanties en cas d'échec. Ou en cas de… – Quel genre de garantie, par exemple ? – Ils peuvent, effectivement, si jamais un client ne paye pas, et ce qui est très souvent là-bas, que les institutions publiques puissent effectivement amortir le choc du non-recouvrement pour qu'ils puissent se pérenniser et s'installer dans la durabilité. Car en Afrique, effectivement, les marchés sont potentiels, il y a une grande potentialité de croissance, des croissances à plus de deux chiffres, surtout en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Nigeria. Mais le plus important est de pouvoir s'installer sur le long terme pour avoir une rentabilité. Et pour s'installer sur le long terme, il faut qu'il y ait la garantie de l'État auprès de ces PME marocaines et aussi auprès des grands comptes pour faire face aux vulnérabilités et aux imprévisibilités du marché. – Donc il faut aujourd'hui être accompagné. On ne peut pas prendre la décision de partir de manière indépendante et de s'installer de manière indépendante sans qu'il y ait un suivi. – Non, il ne faut pas aller là-bas de manière indépendante. Il faut aller là-bas dans le cadre d'institutions publiques qui sont là pour les accompagner, pour les accompagner à trouver des marchés et aussi en cas d'imprévisibilité, de non-règlement, que l'État garantisse leur fonds de roulement et qu'ils puissent s'installer dans la durabilité, car c'est dans la durabilité qu'ils peuvent générer des profits et s'installer de manière beaucoup plus pérenne. – Et qu'il y ait une collaboration avec les gros comptes également. – Bien évidemment. – Quoi qu'ils partent, bien évidemment. Et à quelles barrières font face justement ces PME une fois installées malgré cet accompagnement ? – Alors d'abord, il y a une barrière culturelle. Il est très important, d'ailleurs parmi les résolutions que j'ai pu identifier dans ma thèse, c'est la capacité à travailler avec des agents locaux. Il faut travailler avec des partenaires locaux pour qu'on puisse effectivement faire face aux barrières interculturelles, aux barrières linguistiques et aussi pour faire face aux différences de réglementation et aussi dans la culture de l'entreprise. Car la collaboration avec les acteurs locaux, la connaissance du fonctionnement des affaires, c'est aussi quelque chose qui ne peut se faire qu'avec un partenariat local. Donc il y a une barrière interculturelle, une barrière dans le climat des affaires et une barrière encore une fois dans la réglementation et aussi dans la réglementation par rapport à la douane, par rapport aux importations des produits. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des imprévisibilités et aussi des choses... Donc il faut tout prévoir à l'avance à travers une étude de veille, une étude de veille stratégique pour pouvoir combler les manquements et combler effectivement les défis auxquels se confrontent les PME dans cette région-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des accords bilatéraux dans cette région, entre le Maroc et les pays de cette région, qui encouragent l'investissement en Afrique subsaharienne ? Vous savez, depuis l'ascension de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 1999, il y a eu plus d'une vingtaine de visites royales en Afrique subsaharienne qui ont abouti à des accords bilatéraux avec l'ensemble des pays. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort comme projet, c'est le projet de la ZLECAF, qui est l'idée de créer une zone de libre-échange inter-africaine avec l'élimination de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires. Donc dans les marchés de prédilection premiers du Maroc qui sont encore une fois la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il y a des accords de libre-échange, il y a des représentations diplomatiques, il y a une forte communauté locale là-bas, il y a déjà un écosystème des grands comptes qui sont installés, donc il y a un encouragement. Maintenant le défi c'est après s'être installé en Afrique de l'Ouest, l'idée est de conquérir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est qui sont effectivement des marchés qui ne sont pas des domaines de prédilection de l'économie marocaine mais qui font partie des défis mais à moyen et long terme. Mais dans un premier temps, selon la théorie du modèle Uppsala, il faut s'internationaliser d'abord en Afrique de l'Ouest qui est la trajectoire naturelle et originelle du tissu économique marocain. – Vous le disiez tout à l'heure, on parle d'à peu près 150 entreprises PME en tout cas installées dans cette région, est-ce qu'en termes de chiffres on a des éléments sur le nombre d'entreprises qui ont été installées et qui ont réussi à se pérenniser dans le temps ? – Ou est-ce qu'il y a, après installation, échec ? – Alors, du fait de mes lectures et aussi du fait de mes différentes visites là-bas, beaucoup d'entreprises marocaines, plus de 150 entreprises marocaines font l'initiative d'aller en Afrique à travers des visites, à travers des initiatives qui sont initiées par les ministères et par l'AMDE, mais pas toutes arrivent à concrétiser. Le plus important est d'aboutir à un deal, de pouvoir ouvrir des représentations et des filiales. Actuellement, seulement 150 sont dans une forme de pérennité qui sont installées, mais ça reste extrêmement peu car rappelons-le, les PME marocaines représentent 93% du tissu économique national. Donc l'idée, c'est que le potentiel est encore grand. Mais connaissant les grosses contraintes et les gros défis et le gros risque que comporte le marché subsaharien, je peux comprendre la réticence et la prudence dans la stratégie d'internationalisation de la part des dirigeants. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, il faut qu'il y ait la couverture de l'État marocain pour que les dirigeants marocains des PME soient encore plus encouragés. – Justement, de quelle manière les politiques gouvernementales marocaines peuvent soutenir cette nouvelle dynamique ? – Alors d'abord, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait des échanges culturels, il faut que les Marocains puissent connaître l'Afrique d'une manière substantielle, sur la manière comment il fonctionne. Car fonctionner au Maroc reste différent de ceux en Afrique. Donc il faut qu'il y ait des échanges culturels, des échanges universitaires, mais également il faut qu'il y ait des visites, des visites qui doivent se faire d'une manière beaucoup plus courante, une présence à travers des foires, à travers des salons et des rencontres personnalisées. Et c'est à travers cette initiative première qu'on pourrait nous acheminer vers des réussites économiques là-bas. Mais la deuxième qui est encore plus forte, c'est d'encourager ces PME à travers des fonds, à travers du financement, c'est-à-dire que pour s'installer là-bas, ouvrir une filiale, ouvrir des bureaux de représentation, cela exige des fonds. Donc il faut que les banques puissent elles-mêmes jouer le rôle de locomotive au financement et au développement. Et aussi, encore une fois, il faut que les grands comptes qui sont installés là-bas donnent des marchés, accompagnent les PME pour qu'elles puissent s'installer à travers un écosystème de protection. Et c'est ça l'idée. Vous savez, une PME, ça reste comme un enfant d'un point de vue économique, fragile, mais qui porte le regard, on va dire, obsessionnel de la part de ses parents. Et les parents sont l'État. Donc l'enfant doit être nourri, doit être protégé, doit être éduqué et il doit être surtout qu'on le booste dans ses retranchements et qu'il puisse sortir de sa zone de confort. Et la zone de confort, c'est de s'installer dans ces pays-là où les grands pays, que ce soit la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Turquie, sont installés là-bas à travers leurs PME et qui font et qui mettent le paquet d'un point de vue risque et d'un point de vue de la couverture de ces PME. – Vous l'avez dit, donc le plus important, c'est une garantie pour ces entreprises en cas, en tout cas, de pépins comme ça. Le fonds de roulement est là et on peut continuer à aller de l'avant et arriver vers cette pérennité et à créer cet écosystème dont vous parlez. – Tout à fait. – Et justement, aujourd'hui, quand on parle des PME marocaines qui sont déjà installées en Afrique subsaharienne, quels sont les facteurs clés de réussite ? Qu'est-ce qui fait que ces entreprises se distinguent par rapport à la concurrence ? – Alors, il faut d'abord qu'elles aient des ressources, des ressources tangibles et intangibles, des ressources économiques, à travers la capacité à réaliser de l'économie d'échelle pour pouvoir générer des bénéfices. Le deuxième facteur clé de succès, c'est la connaissance du marché. Il faut une vraie veille stratégique, une vraie étude du marché et aussi la capacité à collaborer avec le bon partenaire local et aussi une relation étroite avec les autorités de ces pays-là qui seront là pour les accompagner, pour les conseiller, pour mieux les orienter et aussi pour les orienter sur les pièges à éviter, sur les risques à éviter pour qu'il y ait une connaissance vraiment pointue liée aux spécificités de ces marchés-là. Et aussi une offre personnalisée à travers de l'innovation. On ne peut se distinguer qu'à travers une offre novatrice qui répond aux besoins du marché et qui pourrait s'installer sur le long terme. Et cela, il faut vraiment qu'il y ait de la recherche et développement qui soit mis en place en proposant un produit qui répond aux besoins présents, mais surtout aux besoins futurs pour pouvoir s'installer sur le long terme. Donc en bref, c'est les ressources tangibles et intangibles, la connaissance du marché, un partenariat local important et de l'innovation, de la personnalisation de l'offre et une relation aussi avec les autorités pour qu'il y ait une meilleure orientation. – Et quelles sont les perspectives d'évolution de ces entreprises aujourd'hui déjà présentes ? – Alors, ces entreprises-là, elles restent récentes parce que la stratégie royale, elle est récente. Donc cette multiplication de ces PME-là, elles n'ont été observées que durant ces cinq ou dix dernières années. Donc il y a encore une potentialité de croissance dans nos marchés de préférence, comme j'ai dit, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le but est de pouvoir d'abord s'installer, avoir un leadership au niveau régional, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas, à partir de ça, s'acheminer vers d'autres marchés qui sont l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est qui sont aussi des marchés à très haut potentiel de développement. Je pense à l'Échopie, je pense au Kenya, à la République démocratique du Congo, au Cameroun, au Gabon qui sont aussi des marchés à haut potentiel. Mais encore une fois, il faut être dans une logique béavioriste d'internationalisation graduelle. Et donc l'internationalisation graduelle ne peut se faire qu'en commençant par l'Afrique de l'Ouest et finir vers l'Afrique de l'Est et pourquoi pas aller vers l'Asie par la suite. – Par la suite, pourquoi pas. – C'est très sympathique, en tout cas c'est ce qui est prévu, je l'espère en tout cas. Quand vous parlez d'internationalisation, ça revient à parler également de la marque Maroc et du label Maroc. Quel poids aujourd'hui ce label Maroc a-t-il au niveau international ? – Oui, donc comme j'ai dit, le Maroc actuellement est, Dieu merci, jouit d'une bonne image en Afrique. À travers le soft power marocain, qui est initié par sa majesté le roi Mohamed VI, à travers sa diplomatie religieuse, à travers la fondation Mohamed VI pour les ulemas, qui crée vraiment, qui est dans une optique inclusive d'un point de vue culturel et religieux. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et aussi la communauté locale marocaine là-bas, qui est installée depuis de longues années, depuis des décennies, et qui est en parfaite harmonie avec les communautés locales. Et donc cela favorise effectivement la consommation du made in Maroc et aussi toutes les initiatives diplomatiques sont dans le domaine sportif, football, dans le domaine économique et politique. Donc cela favorise à être perçu comme un pays fiable, comme un pays partenaire, comme un pays qui est dans une vision panafricaniste. Et donc dans cette logique de respectabilité et dans des échanges win-win, je pense que le Maroc se distingue par rapport à ses concurrents internationaux d'un point de vue de l'image en tout cas. Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, M. Mohamed Benchouroun. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie, vous êtes également spécialiste des questions géoéconomiques en relation avec l'Afrique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501